Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Nora Loan. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage pour tout ce qui concerne relations amoureuses, relations âme-sœur, flammes jumelles, liens karmiques. Alors, j'ai sorti plusieurs jeux. Alors, avant tout, si vous aimez ce que je propose, si vous avez des propositions, si vous avez des questions, voilà, donc déjà, abonnez-vous, mettez la petite cloche, comme ça, vous serez prévenus des différentes vidéos qui seront mises en ligne sur le net, sur YouTube. Et si vous avez aimé, si vous pouvez liker, ça me permet de savoir si ça vous plaît, ça me permet de m'encourager aussi, et puis de poursuivre pour pouvoir faire vivre cette chaîne. Sachez avant tout que si vous avez besoin de guidances personnalisées, je mettrai mon mail, je mettrai mon numéro de téléphone, mes réseaux sociaux. Alors, que dire de plus ? Écoutez, en ce moment, actuellement, les énergies bougent parce qu'on est bientôt, on a pleine lune qui sera le 28 janvier. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur tout ce qui concerne, ce qu'il faut faire, tous les changements de lune pour attirer deux belles choses. Alors, le principe, alors, sur ma chaîne, c'est que vous allez, il y aura deux choix multiples. Donc, premier tas, ce sera ce joli cristal, voilà, qu'on m'a offert, que j'aime beaucoup, regardez comme scintille. Et le deuxième tas, ce sera le pendule, ok ? Donc, vous pouvez mettre pause, sur pause, voilà, avant que je puisse procéder au tirage. Donc, ou le cristal, ou le pendule. Ok, on va commencer. Donc, mettez sur pause, comme ça. Sachez que tous les messages sont intemporels. Si ça résonne, si vous aimez, ou si ça ne résonne pas, voilà. C'est que ce n'est pas pour vous. Donc, peu importe. Allez, on va commencer, on va commencer. Allez, on va commencer par le... L'oracle des... On va commencer par l'oracle miroir. Ok ? Allez, on va mélanger. Alors, pour toutes les personnes qui ont choisi, hop, le tas numéro un, le joli cristal. On est parti. Ok ? Allez, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement ? Quelles sont les énergies ? Que veut-il votre autre ? Pourquoi il y a ce silence ou pas ce silence ? Pourquoi ? Peut-être que la communication est difficile. Hop là ! Donc, je laisse sortir les... Hop ! Les cartes. Comme ça, après, je les sortirai tranquillement. Donc, hop ! Je vais mettre ça comme ça. Allez, je vais en tirer deux ou trois. Ça, du coup... Allez, ça, on va le mettre ici. Allez, on découvre les cartes. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Alors, nous avons... Ça, du coup... Alors, nous avons hérédité, contrat, Nous avons l'oie. Nous avons l'argent. La culpabilité. L'enfermement. Et le travail. Alors, clairement... Là, ce qu'on me dit, c'est qu'actuellement, nous sommes dans des énergies où il y a des choses. Alors, donc là... Clairement, il y a des questions de travail et d'argent. Je vais regrouper les cartes. La personne à laquelle vous pensez est très préoccupée par tout ce qui est professionnel, donc tout ce qui est dans la matière. Donc, il y a des choses à régler, peut-être des choses à poser, à acter. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites à ce niveau-là et donc qui l'occupent. Il y a donc peut-être des problèmes aussi à peser. Donc, la loi aussi, c'est aussi le pour et le contre, des choix à faire. Très, très important actuellement. Et donc, voilà. Très, très important pour pouvoir assurer une certaine stabilité. Mais ce qui se passe, donc l'état d'esprit, c'est que la personne à laquelle vous pensez est plutôt dans l'enfermement, plutôt dans le vide et recroquevillé. Et donc, il se sent peut-être coupable. Alors, coupable de quoi ? Je ne sais pas. Alors, peut-être des choses ou de la communication qui ont été non-dites. Il faut savoir qu'actuellement, il y a beaucoup de personnes qui sont parties dans des fuites. Alors, pour toutes les personnes qui connaissent le processus flamme jumelle, il y a une certaine polarité qui part. Et quand il y a des communications qui ne sont pas dites, donc effectivement, ça crée des blocages. Alors, dites-vous que la personne, votre autre personne, elle se sent emprisonnée et elle se sent peut-être coupable, peut-être des choses qui n'ont pas été expliquées. Parce que du coup, à un moment donné, quand on est dans une relation amoureuse ou autre, c'est très important aussi d'avoir un minimum de respect, de pouvoir communiquer. Et la fuite, non, la fuite, c'est trop facile. C'est-à-dire qu'on part parce qu'elles sont générées par des peurs. Mais voilà, donc du coup, vous, peut-être, effectivement, ça vous a impacté. Et donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Les cartes. Pourquoi il y a eu cette culpabilité ? Quel est le lien avec vous ? Quel est le message que la personne avec laquelle vous pensez va vous envoyer ? Alors, du coup, on bat les cartes tranquillement. Voilà, doucement. Hop là. Je laisse les cartes sortir. tout seuls. Sinon, il faut les tirer doucement. Voilà. Alors, hop. Du coup, alors, bien, vous voyez, il y a le travail qui ressort encore. Hop. Travail, doute. Naissance. Et on va tirer sur la cinquième carte une dernière carte. que veut dire votre autre. Voilà. Hop là. Allez. On va mettre ça là. Alors, clairement, oui, effectivement, on est bien dans le thème du travail. Donc, vraiment, la personne, voilà, elle est vraiment happée. elle a besoin de se positionner au niveau de son travail. Ça lui prend énormément de temps. Donc, le travail, c'est très, très important parce que ça nous permet de nous ancrer dans la matière. mais là, actuellement, la personne, elle est en pleine période de doute. C'est-à-dire que, du coup, effectivement, le fait de se mettre à fond dans le travail, peut-être pour oublier la personne avec qui vous étiez en couple. Voilà. Du coup, à un moment donné, comment on appelle ça, les foudres karmiques, le mental et des choses qui ont des signes qui arrivent. et il y a des doutes, peut-être des doutes persos, peut-être des... Alors, actuellement, il va y avoir des accords qui vont être faits. Donc, alors, ça peut être... Vous allez avoir peut-être de l'appui, peut-être des personnes autour de vous, des amis, des alliés. Voilà. Je vais chercher le mot les alliés sur un nouveau projet. Je vais tirer une autre carte pour avoir un peu plus de précision. Allez. Alors, quel est ce projet ou pourquoi la personne est en période de doute ? Hop là ! Parce que, voilà, elle a un choix à faire. Une décision, vous voyez ? Il y a un choix. Donc, la personne, clairement, elle est obligée, là, de faire un choix parce que, à force de faire ses perpétuels allers-retours et ses indécisions, eh bien, la vie vous ramène à des choses qui font que, voilà, il y a un choix à faire parce que, dans sa vie, c'est le vide le plus total. Voilà. Donc, les choses se rétablissent. Alors, dites-vous bien, Nicolas, cette année, il y aura plein de choses qui sont réorganisées. Toutes les personnes qui n'ont pas voulu faire un choix ou qui, voilà, qui ont peut-être acté certaines choses ou peut-être sont parties avec des tiers ou ont une énergie tierce. Alors, des tiers, ce sont des personnes qui bloquent votre relation et les énergies tierces. Ça peut être des addictions, la drogue, ça peut être la famille, des énergies qui empêchent justement, qui empêchent la personne de venir vers vous. Allez, on va tirer une autre carte. Voilà. Et voilà, du coup, clairement, elle est en chemin pour venir vous voir. Là, on voit qu'elle se déplace. Elle se déplace pour vous dire quoi. Hop. Voilà. Elle se déplace, vous voyez, donc, elle se déplace au niveau de la ville. Donc, il y a des énergies qui arrivent pour s'élever, pour réussir. L'abondance, c'est aussi, voilà, c'est quelque chose de positif. Donc, moi, je vois bien quelqu'un qui se réveille, qui commence à sortir un peu de son cocon, de son sommeil. Allez, on va tirer une dernière carte. Donc, clairement, il y a un déplacement. La personne à laquelle vous pensez, elle est en train de se déplacer. Oui, clairement, clairement, elle est en train vraiment de se déplacer. Et, et oui, et donc, voilà, c'est bien aussi. Allez, on va poursuivre. Alors, qu'est-ce que votre autre est à vous dire ? Elle se déplace ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quel est le message ? Pourquoi il vient vous parler ? Pourquoi maintenant ? Quels sont les... Hop ! Quels sont les... Hop ! Il y en a plusieurs. Je vais en tirer encore quelques-unes. Comme ça, ce sera un peu plus complet et le message sera beaucoup plus riche. Voilà. Allez, encore. Après, on verra. Alors, on a... Je vais découvrir avec vous. On a, on a, vous voyez, on a blessure. Donc, clairement, la personne, elle a le cœur blessé. Vous voyez que le cœur est pincé. et donc, effectivement, on a la lune. Ben oui, tout à l'heure, je vous parlais de pleine lune. Donc, il y a des choses qui vont sortir. Et actuellement, votre autre personne est dans une relation, est dans un amour éphémère. Vous voyez que ça, tout s'envole, tout se dégringole. Et on a fidélité, il a besoin vraiment d'être ancré, d'être d'une relation beaucoup plus stable pour pouvoir, voilà, pour pouvoir, et voilà, tous les espoirs sont permis. Voilà. Et là, on voit bien qu'on a épreuve, été et coup de foudre. Et oui, parce que du coup, il y a eu, peut-être qu'effectivement, cet été, il s'est peut-être laissé tenter par des personnes. Mais du coup, quand je dis, voilà, coup de foudre, ça peut être foudre karmique. Et ça a commencé. Et ben oui, parce que du moment où si vous ne faites pas de choix ou si vous voyez que quand il y a des relations très particulières comme les flemmes jumelles, à un moment donné, hop, les foudres karmiques sont là pour vous rappeler, pour vous remettre dans le droit chemin. Ça, c'est automatique. Attention aux foudres karmiques, parce que les fuites, c'est bien beau, mais la personne à laquelle vous pensez, même si elle se bande les yeux, même si elle fait en sorte de ne pas voir la relation, ça va tomber dessus. Voilà. et tout se dégringole. C'est-à-dire que même le travail, tout dans la matière, c'est assez catastrophique. Donc, des fois, il y a des personnes qui ne se rendent pas compte. Mais du coup, voilà, c'est assez... Alors, je vais tirer les cartes métamorphoses. Alors, quel est le... Comme ça, du coup, je vous lirai le message de votre autre. Hop là, carrément. Non, ben là, il y en a trop. On va en tirer plus tôt. Voilà. Ah ben, décidément. Tac, tac, tac. Alors, on va la prendre et on va prendre une autre. Mais non, là, il y en a trop. On va essayer d'un peu cibler. Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre ? Dans quel changement hop là, voilà, allez, on va prendre ça. Alors là, on voit, ah ben oui, ben regardez, carte numéro 22, le numéro 22 que j'adore. Donc, automatiquement, on voit les papillons dans l'obscurité. Vous voyez, les papillons dans l'obscurité. Alors, que nous dit cette carte ? Alors, je vais vous... On va la mettre là. Que nous dit cette carte ? Clairement, vous voyez que cette personne là, sur... sur... Voilà, sur l'image, elle a des larmes, elle est triste. Alors, c'est-à-dire que le message, c'est après la tristesse. Il y a le retour à l'espoir et au bonheur. Alors donc, vous voyez que dans la vie, dans les relations comme ça, il y a des choses qui nous font souffrir. Parfois, on a besoin de temps nécessaire justement pour s'éveiller, pour ouvrir des choses, pour découvrir, pour se découvrir soi. Peut-être qu'on a lutté ou peut-être qu'on a été face à des peurs d'implication, d'engagement. Donc, les papillons de l'obscurité, ces papillons, en fait, ce sont des messagers d'espoir. Vous voyez qu'il y a des petites ailes là. Et ce papillon, c'est la transformation. C'est-à-dire des messages d'espoir parce que du coup, on montre aussi que c'est inutile de s'apitoyer sur soi-même. Donc, il faut comprendre, c'est-à-dire il y a des choses qui nous arrivent dans notre vie qui nous permettent justement de pouvoir évoluer et pour voir les choses de notre point de vue. Peu importe parfois ce qui s'est passé, même si ce n'est pas évident, je le comprends parce que du coup, je vis aussi ce genre de relation. On a besoin aussi de s'occuper de soi, de prendre le temps de nous guérir, de prendre le temps de s'occuper de nous, de prendre le temps aussi de cheminer, de lâcher prise et comme un papillon qui, vous savez, les chenilles qui se transforment en papillons, eh bien, voilà, on a besoin de cette métamorphose-là pour grandir. Peut-être qu'on a pris l'habitude de voir tout en noir, peut-être qu'on a pris l'habitude aussi d'être dans la révolte et dans la colère. Eh bien, là, c'est le temps, les papillons, eh bien, elles vous aident justement à sortir de cette obscurité, à dissiper tout le brouillard qui est autour de nous. Donc, du coup, après, ça rejoint effectivement la carte qui est là, qui est de l'amphitrite qui nous dit aussi de s'occuper de nous et de prendre soin vraiment avec bienveillance. Voilà, d'être... Alors, là, il y a de l'eau, donc elle nous dit aussi qu'il faut être à l'aise, il faut aussi se faire du bien, se faire plaisir, d'apprécier toutes les journées, de se détendre, de laver notre esprit, notre mental, aller au bord de mer, aller, voilà, buver de l'eau. Cette carte indique aussi qu'il faut modifier son alimentation aussi. L'eau, l'océan est riche de belles énergies. Donc, vous savez, peut-être que dans une période de retrait et d'épreuve, peut-être qu'on oublie aussi ce qu'on est. Donc, il est temps aussi de passer à autre chose. Ok ? Allez, on va tirer, on va tirer, on va tirer. Ah ben, écoutez, on va prendre les réponses angéliques. Allez, un message. Les réponses angéliques que vous dit votre autre. prenez le message. Hop là, il y a deux cartes qui sont sorties. On vous dit, on nous dit, amélioration de l'état de santé. Ben, écoutez, ça rejoint cette carte. On a besoin, regardez, du coup, l'énergie est en train de passer sur tous les plans et on a besoin vraiment de, ben oui, de s'occuper de soi, de notre corps, que ce soit physique et mental. Et là, la carte qui se rejoint, là, c'est le pardon. Donc, le pardon, attention avec le mot pardon parce que souvent, les gens disent oui, il faut pardonner. Voilà. Attention. Le pardon aussi, c'est se pardonner. C'est aussi, comment dire, c'est peut-être qu'on n'a pas aussi posé des limites. Alors, le pardon, il peut faire des miracles. Vous pouvez vous libérer du passé, ça, c'est certain. il faut se libérer aussi de la tristesse et des douleurs qui ont engendré peut-être certaines situations. Cette carte aussi, elle peut indiquer le besoin de se, voilà, encore plus de se pardonner soi-même, de ne pas avoir peut-être donné assez de cartes, de ne pas se faire, de se détacher de la culpabilité, de se dire aussi que, ben oui, on a fait comme on a pu, qu'on s'est accordé ce qu'on a pu faire et que les changements, ben du coup, ben du coup, ben il faut aussi se féliciter, se concentrer sur les changements, les changements que nous, on a fait, quoi, automatiquement. Allez, on va tirer une dernière carte que directement, ce que vous dit votre autre. Allez, quel est le message de votre autre ? Du temps numéro 1, quel est le message de votre autre ? Du temps, qu'est-ce qu'il a à vous dire ou qu'est-ce qu'elle a à vous dire ? Hop, allez, voilà, allez, sur la carte, il est dit, nous nous retrouverons, nos âmes se reconnaîtront sur terre et dans l'invisible les craintes. Donc ça, c'est un beau message, ça veut dire qu'il y a une possibilité de pouvoir retrouver, vous savez, que si quelqu'un vous est destiné, il reviendra, il ou elle reviendra. Donc là, le message, c'est nous nous retrouverons. Je trouve que le temps numéro 1, c'est un super beau message qui est adressé et donc du coup, c'est assez, c'est assez, comment dire, ça fait du bien. Allez, pour finir, allez, pour vous faire plaisir, on va faire des cartes conseils, ça aussi, parce que du coup, c'est bien beau d'avoir des problématiques. Quel est le conseil pour les gens de la personne des tas numéro 1. Allez, je vous conseille, hop là, tas numéro 1. Alors, nous avons la carte du feu, du feu, du feu, du feu. Hop là, je vais mettre ça là. Alors, carte du feu, alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte, cette carte qui est la carte numéro 1 qui nous exprime des choses au niveau d'une belle énergie. Il s'écrit soleil et étoile. En plus, c'est marrant, parce que du coup, quand tout à l'heure je vous parlais de pleine lune, on va bientôt on y est, quoi. Donc, on est dans le, comment dire, on est dans le thème. Donc, c'est, voilà, donc là, on voit une personne qui est en train d'être connectée avec le, regardez, qui est en train de regarder au niveau dans le ciel et qui a un beau soleil, un soleil qui irradie, qui sont en train de se projeter. Et, donc, cette carte, elle nous exhorte aussi à aller au-delà du possible, au-delà de, comment dire, de tout ce qu'on peut imaginer. Cette carte aussi, elle nous exhorte aussi à nous concentrer justement à toute cette belle énergie de, c'est l'élément feu, vous voyez, l'élément feu qui nous dit qu'il faut aussi ce qu'on dirait, être entouré de gens chaleureux, d'être entouré de gens lumineux, les étoiles aussi, c'est l'espoir, c'est aussi peut-être contempler, peut-être une bougie, peut-être allumer aussi son cerveau parce que peut-être qu'il a été, peut-être éteint, mais vous voyez que cette personne, elle est complètement apaisée et elle nous dit aussi de se concentrer sur quelque chose qui réchauffe notre cœur, peut-être de profiter aussi de ce moment de soleil, de cette chaleur, de se faire un petit plat bien chaud là, en plus on est en saison d'hiver, donc d'être cocooné. ok ? ça c'était pour les personnes du tas numéro 2, ah pardon, excusez-moi, le cristal, ok ? Allez, on va passer sur le tas numéro 2, allez, on va ranger les cartes, voilà, et pour toutes les personnes qui ont choisi le le pendu, on est parti ? Voilà, on est parti, allez, allez, un message pour les personnes de ta numéro 2, voilà, encore, c'est des questions du travail, ta numéro 2, quel est le message ta numéro 2, allez, on va voir ça, donc du coup, allez, on a travail, donc je découvre avec vous, ben encore, vous voyez, ça ressort, il faut dire aussi, mais on dirait que c'est exactement les mêmes cartes, bon, il y a un peu plus la trahison, alors, pareil, il y a des questions au niveau du travail, il y a des accords qui vont être faits, mais vous voyez que là, sur ce jeu-là, là on voit que toutes les personnes qui ont choisi ce tas-là, ils sont plus sur des choses, c'est comme si votre autre vous a vraiment blessé, il y a vraiment une grosse blessure de trahison, et on a, vous voyez, Carrefour, qui sont des prises de décision, donc il y a des choses qui vont être actées, donc là, sur ce tas-là, la personne à laquelle vous pensez est en train de se poser et de se poser des questions pour pouvoir faire un choix, et là on voit boomerang, donc il y a des retours là, la personne, elle revient là, et peut-être qu'elle peut vous faire peut-être des crises de jalousie, donc on voit qu'il y a clairement une relation, une triangulaire, et que cette personne elle pense fortement à vous, là vous voyez qu'elle est là, elle est complètement complètement connectée, allez, on continue, hop là, ta numéro 2, quel est le message, quel est le message pour les personnes qui ont choisi le ta numéro 2, hop, allez, on laisse passer, laisse parler les cartes, je laisse ça au fur et à mesure, elle va tirer, hop là, allez, du coup, on va voir ce que nous dit les cartes, ah ben là, alors du coup, il y a déménagement, donc là, la personne, là où elle est, elle n'est pas bien, donc peut-être qu'il va y avoir des déplacements, effectivement, il va y avoir des changements, donc il y aura un petit peu de latence, vous, vous êtes là, alors si vous êtes un homme, voilà, c'est vous le consultant, vous êtes une femme, vous êtes la consultante, là cet hiver, donc du coup, il y a des choses qui vont se passer et donc, alors dites-vous que la personne, elle vous espionne, vous êtes une relation protégée, là, c'est maintenant, là, il y a des retours au niveau de l'hiver, on va préciser, alors, déménagement ou des retours pour quoi faire, qu'est-ce qui va se passer, hop là, donc confie, eh oui, il y a des problèmes au niveau des prises des décisions et de la loi, des séparations, des séparations qui vont être faites et attention au point de vue santé, donc tout à l'heure je parlais de foudre karmique, ça peut être aussi des problèmes de santé, et oui, alors du coup, hop là, ben oui, donc clairement, tout à l'heure on avait Boomerang, donc pareil, il est sur la route, allez, on va tirer, hop, que vous dit votre autre pour le tas numéro 2, que vous dit votre autre pour le tas numéro 2, allez, hop, ça tombe, hop, allez, tac, 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 alors, on vous dit que là, on a échec, fécondité, instabilité, fatalité, miroir magique, et cadeau, alors, là, on vous dit que la personne, là, elle est dans une période très très, vous voyez que ça fluctue, c'est très très chaotique, et là, ben voilà, donc du coup, malheureusement, ben à force de, voilà, tout tombe, tout se dégringole, ça fait penser aux cartes du tarot, quand il y a la carte de maison de Dieu, où c'est le bouleversement total, tout pète à la figure, voilà, la vitalité, on a les ailes qui brûlent, hein, donc, et oui, donc à force de, de, de fermer les yeux sur certaines choses et de faire tout et n'importe quoi, et bien, voilà, donc on se prend des, on se prend des trucs pas très sympathiques, et ça peut être, comme on dit, un cadeau de la vie, dites-vous que chaque épreuve que vous vivez sont des choses pour vous faire grandir, grandir, pourquoi ? Parce que, ben du coup, automatiquement, ben voilà, les choses sont nécessaires, on apprend de soi-même et c'est comme ça. Allez, que me dit votre autre ? Alors, on va prendre cette carte-là. Oh non, il y en a trop. Allez, il y en a trop, on va remélanger. Allez, un message de votre autre qui est la carte de conseil de votre autre. Hop là, la 3. Il faut les faire en pleine transformation. Donc moi, je veux juste une carte parce que du coup, il y a beaucoup de transformation. J'aime beaucoup ces cartes parce qu'elles sont très imagées. Hop, il y a deux cartes qui sont sorties. hop, on les prend. Eh bien, écoutez, comme ça, du coup, ce sera bien sur la carte de la boîte métamorphose. Donc là, on est clairement sur la carte numéro 1 et là, sur cette carte, on voit qu'il y a le loup lunaire. Alors, qu'est-ce que nous dit ce loup ? Ce loup, clairement, c'est aussi un symbole. C'est le loup, c'est vraiment une protection, c'est la meute de loup, c'est vraiment la tribu ça veut dire aussi que vous pouvez aussi dormir sous vos deux oreilles. C'est le moment aussi de vous protéger encore plus. Vous êtes en train de changer. Vous êtes vraiment en une période de transformation. Il est temps justement d'avoir du courage et d'aborder ce changement parce que, voilà, automatiquement, les changements se bouleversent, sont très bouleversantes parce que, du coup, on ne peut pas changer comme ça du jour en demain. C'est pour ça que, des fois, il y a des hauts, il y a des bas. Et donc, il y a la carte le bourrat. Vous voyez qu'on passe de l'obscurité. Regardez. Obscurité au niveau des couleurs à la lumière. Donc, la personne, voilà, elle est en train de, en pleine face, transformation. Là, c'est vraiment, on vous dit de prendre soin de vous. Vous voyez que, là, sur cette carte, il y a un petit personnage qui a les yeux, voilà, qui est avec son petit animal moral et qui vous dit que ces changements, peut-être, vous ont rendu vulnérable, peut-être, vous ont demandé une grosse énergie. Mais, là, il faut, comment dire, parfois, des fois, c'est le petit grain de sable qui enraye la machine, qui a eu une faille. Et là, vous avez dépensé énormément d'énergie. Donc, là, il faut vraiment, le moment est temps de se reconstruire, de ralentir, de vous envelopper, de vraiment, de vous cocooner, de vous laisser aller. Voilà, peut-être qu'il y a des baisses d'énergie, de forme. Là, en plus, on est dans une période, vous avez besoin d'être soulagé, de prendre soin de vous, de guérir dans un bel environnement. Donc, traitez-vous avec autant d'amour qu'il le faut. OK? Dormez bien, prenez le temps aussi de dormir et de prendre soin de vous, c'est nécessaire. Alors, on va prendre, hop, les réponses, hop, angéliques. Allez, votre message, votre propre. Le message, hop là, il y a deux cartes qui ont sauté. On va les prendre. Alors, que nous dit ces cartes? Alors, là, vous êtes dans une occasion, dans un moment favorable. Regardez, alors là, on est vraiment dans l'abondance de belles énergies. Cette carte, elle ira dire. Là, voilà, vraiment, vous allez avoir de belles opportunités. Voilà. Et on vous dit que tout ce que vous aspirez, là, les choses, là, parce que du coup, il y a des retours, là, qui arrivent, parce que le truc au niveau du boomerang, là, on vous dit que la personne, voilà, elle est là. Elle arrive là. Automatiquement, c'est là. Alors, que vous dit votre autre comme message? Hop là. Allez, on est parti. Que vous dit votre autre? Quel est le message? hop là. Allez, on est OK. Alors, prends soin de toi. Alors, elle nous dit, fais nettoyer ton corps physique, spirituel, émotionnel et mental. Pratique la méditation. Donc là, on nous dit, la personne vous dit, vraiment, occupe-toi de toi. Même s'il y a des choses qui ont été, voilà, même s'il y a des choses qui ont été faites ou dites, peu importe. Là, je pense à toi, mais prends soin aussi de toi. C'est capital. Pour que je puisse revenir dans de belles énergies. Allez, voilà. Donc, c'est sur ces belles paroles que, ah, j'avais oublié. mais voilà, mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi. Allez, la dernière carte. Carte conseil. Ben oui. Allez, une carte conseil pour le tas numéro 2. Je me disais bien qu'il y avait une carte conseil pour le tas numéro 2. Hop là. Ben encore, regardez, purifie corps et âme. Donc, contact avec l'eau. Et regardez, on est encore dans l'eau. Médite pour t'apaiser. Alors là, vraiment, alors, si vous avez besoin de, si vous avez, prenez le temps nécessaire justement pour, pour profiter vraiment de, oula, de se cocooner, de prendre un bon bain, de clarifier la tête, de vous aller regarder, prenez le temps de vous acheter ce que vous voulez, pratiquer la méditation, mais c'est aussi du repos. Alors, sachez que je suis énormément de personnes en hypnose. Hypnose, ça détend, alors, vraiment énormément. Donc, quand j'accompagne des personnes, quand je fais des séances d'hypnose, on balaye les peurs, on balaye les colères, mais vraiment, le cerveau, en fait, il se met au repos. Et donc là, on vous dit, voilà, il est temps, il est temps vraiment de, voilà, de faire de vous, votre priorité. Ok ? Sur ce, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, parce que là, du coup, je veux vous faire des vidéos très régulièrement, comme ça, du coup, on a besoin de messages, on a besoin d'être soutenus, entourez-vous de belles personnes autour de vous, regardez la télé, les films comiques, évitez les films de peur et de pleurs, donc, fixez-vous des objectifs. Et, comme je dis souvent, aux gens que j'accompagne, tout est possible. Donc, croyez en vous, croyez en la vie, la vie est faite de belles choses, il faut s'aimer, l'amour est vraiment une belle énergie. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, voilà, je vous, likez, abonnez-vous, ça permet aussi de former une, comment on dit, une égrégore, une belle énergie pour se soutenir les uns les autres, parce que je sais que parfois le parcours est très chaotique, surtout concernant les flammes jumelles et tout. Donc, on a besoin vraiment de, heureusement qu'il y a YouTube et Internet. pour vous.